Si vous aimez ce contenu sur les remèdes maison et la santé, abonnez-vous sur cette chaîne et appuyez sur la cloche pour activer les notifications, comme ça vous recevrez nos conseils au quotidien. Likez et commentez et si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vous mettrai un coeur. Mes amours, j'ai beaucoup de demandes à ce sujet. Rose, comment faire pour avoir de beaux cheveux? Ça fait longtemps que mes cheveux tombent, mes cheveux sont cassants, ils sont grisonnants, je ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un très bon remède que les femmes utilisent en Inde pour avoir des cheveux très longs, très forts. C'est une recette très ancienne, c'est un secret de famille qui est passé de génération en génération qui va tout simplement vous laisser sans voix et vous aurez très rapidement de très bons résultats. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des problèmes de cheveux et si vous voulez une très grande pousse de cheveux ou si vous avez des chutes de cheveux, quel âge est-ce que vous avez? Parce que comme vous savez, l'âge influence énormément sur les cheveux de la femme. Donc c'est pour ça aussi que je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer étape par étape ce que vous devrez faire pour avoir des cheveux de 30 à 50% qui poussent plus vite. Avant de faire cette recette, je vous demande de prendre plusieurs photos de vos cheveux aujourd'hui et d'ici 30 jours de prendre une nouvelle photo de vos cheveux pour comparer la différence en longueur. Puis vous pourrez m'envoyer ces photos sur mon compte Facebook, ma page Passion Passion ou même encore sur mon Instagram pour ceux qui me suivent Rosemouni officielle. Cette recette est super simple, super facile à faire et bien sûr en bonus, je vais vous donner 3 autres recettes comme d'habitude pour vous aider à faire pousser les cheveux et surtout stimuler les bulbes, encourager leurs pouces. Vous allez voir que chacun de ces ingrédients, vous les connaissez certainement déjà parce que j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, ce sont des très bons ingrédients. Passons aux ingrédients nécessaires pour cette préparation. Vous aurez ici besoin de l'aloe vera mes amours. Nous n'utiliserons que le gel d'aloe vera, une cuillère à soupe de cela et aussi de l'huile de ricin, une cuillère à soupe aussi, de l'huile de coco, deux capsules de vitamine E. Avant de continuer, je vous recommande de partager ce contenu avec vos contacts, la famille, les amis, via les réseaux sociaux pour que ça touche un maximum de personnes, pour que les autres sachent comment se remettre, se prépare, la facilité avec laquelle ceux-ci se prépare, étape par étape. Tout d'abord, vous allez extraire votre gel d'aloe vera, mélangez avec un tout petit peu d'eau et appliquez sur votre cuillère chevelu et vous allez faire des massages sur tout le cuillère chevelu jusqu'à ce qu'il soit bien couvert. Mais avant d'appliquer ce gel d'aloe vera sur vos cheveux, je vais vous inviter à passer un tout petit peu sur le creux de votre coude parce qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques à cela sans même le savoir. D'accord ? Donc voilà, vous pouvez utiliser ceci en gel ou même en plante, c'est comme vous le voulez. Ensuite, vous allez mélanger tous les autres huiles précédemment citées dans un bol, c'est-à-dire votre huile de riz sain, votre huile de coco et vos capsules de vitamine E. Gardez bien à l'esprit que le gel d'aloe vera est un petit peu gluant dans les cheveux, donc pour que la solution pénètre bien, vous allez devoir fendre des petites lignes dans la tête pour appliquer la solution en profondeur. Une fois que c'est bon, que vous avez bien appliqué, massez les cheveux pendant 3 à 5 minutes, ensuite portez votre bonnet, asseyez-vous sur une chaise confortable, laissez le temps au produit de bien pénétrer. Cette étape est très importante tout simplement parce que ça va faciliter la circulation sanguine, de ce fait faciliter la pénétration du produit dans vos cheveux, accélérer leur croissance. Cette méthode, si vous faites ça tous les jours pendant 7 jours, vous allez voir tout simplement que vous aurez une croissance exceptionnelle des cheveux. D'ailleurs, je vais vous conseiller de laisser ceci le plus longtemps possible sur vos cheveux et faites des tresses quand vous le pouvez sur vos cheveux, surtout si vous avez des cheveux crépus. Après, pour laver ceci, c'est assez simple, donc une fois que vous avez laissé pendant quelques heures, le plus longtemps possible, comme je l'ai dit, utilisez votre shampoong habituel, vous vous lavez les cheveux, vous allez voir que ce sera très très soigneux, mais surtout ce mélange va garantir une croissance rapide. Vous pouvez faire ceci pendant 30 jours, comme on l'a dit, pour avoir vraiment une très très grande différence des résultats entre vos cheveux avant et vos cheveux après. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est super facile à préparer. La deuxième recette dont je voudrais qu'on parle ici, ça va être un oignon violet ou même un oignon blanc, votre shampoing, de l'huile de ricin et du gingembre. Pour cette préparation, il va tout simplement falloir mixer tous les ingrédients, c'est-à-dire votre gingembre, votre oignon rouge. Une fois que c'est bon, vous allez mettre ça dans un verre. Ajoutez votre huile de ricin, 2 à 3 cuillères à soupe. Mélangez bien tous les ingrédients et appliquez sur votre cuillère chevelure. Comme la recette précédente, faites un bon massage, laissez-vous poser sur la tête et laissez-vous aller le temps que le produit pénètre en profondeur. Ensuite, vous pouvez faire votre shampoing, votre douche, votre hair conditioner, ce que vous voulez, mais vous allez voir que cette recette va être tout aussi pertinente que la précédente. Ça va être tout simplement merveilleux pour vous. C'est pour ça que je vais vous inviter à faire ceci pendant 30 jours d'affilée et vous verrez de très bons résultats pour la croissance de vos cheveux. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Vous savez qu'ils sont très importants pour moi. Si vous avez suivi mes autres recettes, sur la noix de coco, comment fabriquer votre propre huile de noix de coco ou même comment utiliser les feuilles de goyaume pour la pousse de cheveux ou encore comment utiliser le gingembre pour la pousse de cheveux, n'hésitez pas à me marquer tout cela dans les commentaires pour celles et ceux qui ont testé les précédentes recettes. Si vous avez d'autres recettes qui peuvent aider dans ce sens-là, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. Donc voilà, nous avons terminé avec cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous et sachez que je vous porte dans mon cœur. Pensez à vous abonner, liker et commenter. Bisous bisous.